« Qu'est-ce que tu fais ce soir ? » « Rien de spécial. » « Vi bien manger à la maison. » J'ai dit « OK. » « Diego, est-ce que tu peux me donner l'adresse ? » « Et puis, tout le monde la connaît. » Et il se casse. Alors, bon, effectivement, je n'ai aucun mal à trouver l'adresse. Et j'avais fait un petit effort. Normalement, je suis toujours habillé comme l'as de pique, quoi. Mais ce n'est pas parce que c'est Maradona. Mais si tu vas chez quelqu'un, tu te dis peut-être, comme les parents, ils sont souvent là, tu vois, que tu ne connais pas et tout, tu ne vas pas y aller en ton. Donc, j'avais une chemise, une cravate, pantalon convenable, des chaussures. Bon, il y avait les trois derniers étages sur un truc qui devait en faire 5-6. Et je sonne. Et là, il m'ouvre. Et lui, il était en débardeur, en short et en claquette. C'était relax. Il y avait la cuisine où il y avait aussi le grill. Et son père a préparé un assadeau. On était assez peu, finalement. On devait être 7-8. Et après, évidemment, au fil du temps, on s'est connu. On est même des fois... Parce que tout Maradona qu'il est, et des fois, c'était une connerie, machin. Je disais, putain, mais Diego, je ne connais pas forcément des pincettes. Moi, je m'en fous de Maradona. Je l'admire en tant que footballeur. Je le respecte énormément en tant qu'être humain, pour des tas de raisons. Mais s'il y a un truc qui ne lui plaît pas et qui doit dire, ouais, j'ai un truc que je ne veux plus jamais te voir, eh bien, je ne veux plus jamais te voir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. Notre légende, aujourd'hui, a débuté à la ESCAN, comme un certain Zinedine Zidane, au poste de libéraux, comme un certain Franz Beckenbauer. Il a participé à plus de Coupes du Monde que Cristiano Ronaldo, Pelé ou Platoche. Il a compté dans son effectif Michel Hidalgo, Henri Michel et Eric Cantona, entre autres. Il a fondé une association avec Arsène Wenger, un syndicat avec Diego Maradona. Sa voix est pour beaucoup une Madeleine de Proust. Notre légende, aujourd'hui, pour cet épisode un peu particulier, c'est... C'est Didier Roustan, bien entendu. Didier, on est vraiment ravis de t'accueillir. On a accueilli dans le podcast plus de 40 légendes du ballon rond de joueurs de foot. Mais véritablement, tu es le premier commentateur, expert, analyste qu'on reçoit. Donc, c'est avec une énorme joie, un énorme bonheur qu'on a le plaisir de t'interviewer. Alors, mets-toi à l'aise. On est en plein milieu de l'hiver. Pas de problème si tu as une petite couverture, un petit plaid, une petite cheminée. J'ai un petit survet Boca Junior, là, tu vois, et j'ai le maillot en dessous. Donc, tout va bien. Il fait bon ici, ça va. Parfait. Donc, écoute, on peut démarrer avec plaisir, alors. Bienvenue. Alors, pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image, donc, Didier a le Bob Boca Junior, le maillot Boca Junior et le survet Boca Junior. Une photo de Maradona derrière, de ton pote, on va en parler. Et puis, je crois que c'est, alors, j'ai l'impression que c'est les couleurs du FC Metz derrière, mais je ne pense pas que ce soit un maillot du FC Metz. Anderlecht. C'est un vieux maillot d'Anderlecht, la grande époque, Vandenberg, Ludocouk, Verkotteren. Mais c'est un petit peu, oui, la couleur est un petit peu violette, quoi. D'accord. Alors, ma première question, c'est, est-ce qu'il y a une rotation des maillots et de la déco chez toi ? Puisque tu dois avoir des tonnes de maillots, est-ce que tu changes un peu ? Oui, quand je fais des vidéos en fonction du sujet traité, il se peut que ces deux maillots soient différents. Oui, oui, ça tourne en fonction de l'inspiration aussi, de l'envie du moment. Alors, pourquoi Anderlecht aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que récemment, j'avais fait quelque chose comme ça par visio avec la télévision belge et que je ne l'ai pas changé et qu'il est toujours. Voilà, Anderlecht. Oui, et pourquoi Boca Junior, alors ? Parce que si on rebondit un peu sur... Pourquoi Boca Junior ? Parce que je l'avais sous la main, je suis quelqu'un d'assez bordélique et comme j'ai pas mal de maillots et j'ai pris un peu ce qui me tombait sous la main, comme il est à manche-courte et que le survêt n'était pas loin, c'est raccord, j'ai 1000 survêt qui est à manche longue et le bob, j'ai peut-être le slip Boca Junior aussi et je ne sais pas. J'ai des chaussettes, je n'ai pas des chaussettes Boca Junior, mais j'ai des chaussettes Johan Cruyff, orange, avec le numéro 14 que j'ai acheté d'ailleurs à Benozer dans un magasin un peu foufou, un peu spécialisé et voilà, j'ai pas de chaussettes Boca Junior. Mais il existe des slips et des strings Boca Junior. C'est bon à savoir, moi j'ai un string Racing Club de Strasbourg mais je le mets assez peu souvent. de grandes opérations. Exactement. Alors tu as sorti cet excellent bouquin Puzzle qui est chez Marabou. Je ne sais pas si on le voit avec mon zoom un peu médiocre mais c'est un livre très sympa, on le voit encore mieux chez toi. Carrément mieux. C'est ton premier livre, c'est plein de chapitres sympas, vraiment un peu différents comme tu l'as expliqué un peu partout. On peut commencer par le premier, on peut commencer par le septième. Évidemment, il y a un fil conducteur, c'est ta carrière. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de chronologie et que les chapitres n'ont rien à voir les uns par rapport aux autres, sauf deux ou trois où il y a une forme de continuité mais c'est assez rare. Et c'est vrai que, bon, le premier, on commence en 76, mais le deuxième, on peut être en 94, après on peut être en 2012, après on peut revenir en 86, etc. mais je conseille quand même au lecteur de le lire dans l'ordre parce qu'il y a une forme de petite musique et d'harmonie. En fait, moi, je l'ai écrit dans le désordre. C'est-à-dire que j'ai peut-être le chapitre 1 était peut-être le neuvième chapitre que j'écrivais et ainsi de suite. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas, c'est une sorte de caverne d'Ali Baba, un puzzle où chacun peut y trouver son bonheur, ses interrogations, ses réflexions, ses découvertes, etc., je pense, où on peut trouver une vieille espadrie pourrie à gauche et puis tomber sur un petit bracelet doré et ainsi de suite. Mais il s'est trouvé que je voulais que les choses soient un peu complémentaires. Il fait 428 pages. Ça veut dire qu'en 47 ans de carrière et puis surtout que je parle aussi d'un certain moment pour que tout soit raccord, je reviens sur les débuts de ma passion immodérée pour le football qui est avant le début de ma carrière professionnelle, évidemment, quand on est gosse parce que normalement quand on commence à se passionner pour le foot, ce n'est pas à l'âge de 18 ans, âge auquel j'ai commencé à TF1, donc c'était 4, 5, 6 ans, à l'âge de 4, 5, 6 ans. Mais une fois que j'ai fait les 21 chapitres, alors déjà, pour la petite histoire, il fallait savoir que pour ce type de livre, en général, on s'est mis d'accord sur 256 pages. Moi, je fais toujours un petit peu plus long, je ne me donne pas de limite, si vous voulez, même le ciel n'est pas une limite. Et à l'arrivée, j'ai fait 22 chapitres et en calculant par rapport aux signes, patati, patata, vu qu'il y avait un épilogue, un prologue, on arrivait à 475 pages. Et alors là, on est loin de 256 pages. Donc, j'ai fait un petit effort, c'est-à-dire que j'ai enlevé un chapitre et on arrive à 428 pages. Et l'éditeur Marabou a été très sympa parce que je lui ai dit écoute, il se fera un peu plus gros que prévu, comme ça les gens en auront pour l'argent, ça me coûtera un peu plus cher parce qu'il y a un peu plus de papier, mais ça me ferait mal au cœur d'enlever 180 pages, quoi, etc. Donc, ils ont été cool, ils m'ont dit, j'ai pas de problème, blablabla. On aurait pu faire un deuxième opus. Il va y en avoir 4, c'est ça ? Je peux le faire. Je peux potentiellement en faire 3-4, je pense. C'est pour ça que quand on voit la une, j'ai fait mettre un petit chiffre 1 ici. D'accord, pour préparer. Parce qu'il se peut très bien qu'il y ait un puzzle avec une autre gueule, quoi, tu vois, 2, et peut-être un 3, un 4. Ça dépendra de mon inspiration et de ma motivation. Mais je reviens, parce que je suis comme un chat un peu sur un fil, comme ça, comme dans mes podcasts, je ne sais pas si vous connaissez, je fais des digressions dans le livre aussi, mais à un moment, je retombe toujours sur mes coussinets, je reviens à mon idée première. Mon idée première, donc, je ne l'ai pas écrite dans l'ordre. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont liées à des souvenirs où on parlera d'anecdotes qui sont plus ou moins rigolotes. Il y a des choses un peu plus lourdes quand je parle du syndicat mondial, quand je parle de foot citoyen, quand je parle de l'insoutenable légèreté du résultat ou des choses comme ça. Donc, une fois que j'avais les 21 chapitres sous les yeux, comme un puzzle, j'ai fait en sorte que les anecdotes ne soient pas regroupées entre elles, que ça soit assez harmonieux. Donc, je me suis dit, tiens, l'histoire de la forêt dans Bucarest, je la mets là, mais l'histoire où je suis sur le pont de Regazzano et que je vais faire Tyson, je ne vais pas le mettre à côté parce que ce sont des choses assez légères, assez drôles. Je vais mettre un peu plus loin et puis je vais mettre un truc un peu plus lourd là, un truc un peu plus footballistique là et puis un truc un peu plus humain là. Tu comprends ? Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas voir les têtes de chapitres et dire, putain, un truc avec Cantona, ça m'intéresse. Hop, je lis Cantona. Un truc avec Tapie, ah ça, parce que c'est des noms peut-être qui attirent un peu plus l'œil que certains titres de chapitres. Tu vois, la soutenable légèreté du résultat, c'est un peu vague. Bon, ou mettre de mon bateau, de mon destin, il y a un truc qui est un peu comme ça. Voilà. Donc, de le lire dans l'ordre parce que pour eux, ça sera pas, ça sera beaucoup plus harmonieux. Ça sera, voilà, il y aura des petites tempêtes, il y aura des machins, mais grosso modo, il y aura une sorte de mer d'huile et ça sera pas plus facile mais plus riche d'absorber le tout. Tu digestes. D'accord. Alors juste, pour préparer cette interview, j'ai regardé tous tes matchs, tous les matchs que tu t'as commenté, donc ça fait deux semaines que je ne dors pas. Ah ouais ? Donc si je suis un petit peu fatigué, c'est à cause de ça. Mais tu n'as pas pu les avoir tous. Je vais t'expliquer pourquoi après. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue pour toi la passion du foot ? Parce que ce que peu de gens savent, c'est que tu étais quand même au centre de formation ou en tout cas, tu étais parmi les jeunes de Cannes et tu t'entraînais assez régulièrement avec l'équipe première. Donc, tu étais quand même, tu as évolué à un niveau assez élevé. Donc, d'où est venu pour toi l'amour du foot ? L'amour du foot, c'est un père qui avait joué au niveau amateur, un père marseillais qui avait joué au niveau amateur de foot. C'est un oncle, c'est-à-dire son frère qui avait été professionnel à la SCAN. De l'autre côté, du côté de ma mère, ce sont des Antillais et un grand-père, ces Antillais sont foot-foot qui étaient complètement passionnés par le football. J'habitais à 100 mètres du stade et puis aussi, quelque part, tu es encerclé dans la mesure où les gosses que tu côtoies à l'école, il y a 9 chances sur 10 qu'ils aiment le football, qu'à la cour de récréation, il y a un ballon qui circule, etc. Donc, je ne dirais pas qu'on m'a forcé, mais l'environnement était très favorable à ce que, moi aussi, je me mette un peu au football. Mon père m'a amené au stade des Espérides, situé donc à 150 mètres, là où jouait la SCAN auparavant. Maintenant, ils sont à la Boca, à l'opposé de la ville, à l'âge de 4 ans ou quelque chose comme ça. Je savais marcher, mais j'étais encore petit, petit, petit. J'en parle d'ailleurs dans le livre où on n'est rien au jeu, évidemment, mais j'étais absorbé par ces... En plus, à l'époque, les matchs avaient lieu l'après-midi, tu vois, donc il y a ces lumières, ces gens qui hurlent, ces visages, tu vois, qui sont traversés par des espèces d'émotions belles ou parfois douloureuses. Si c'est une déception, ces cris, ces gens qui s'agitent, ce rectangle vert, ce truc, bon, c'est quelque chose, effectivement. Donc, voilà, peut-être si mon environnement avait été un environnement de musicien, tu vois, si mon père jouait de la guitare, si mon oncle avait été professionnel dans un groupe de musique, si mon grand-père jouait de la basse ou de la batterie et tout, peut-être aujourd'hui, je serais un peu musicien, quoi. Et ça ne m'aurait pas déplu d'ailleurs, parce que la musique est quelque chose d'important pour moi. D'ailleurs, elle revient très souvent dans le livre, à travers des extraits. Il y a de belles citations, de très beaux extraits. Et elle est revenue tout au long de ma carrière, entre guillemets, je n'aime pas trop le mot carrière, mais enfin, de mon parcours, on va dire, à travers des reportages où la musique était... Donc, voilà, les origines, tu vois. Le père de Michel est médecin, et s'il y a bien quelqu'un qui ne demanderait aucun conseil médical, ce serait d'ailleurs Michel. Donc, en fait, tu sais, il y a les filières qui ne sont pas tout le temps. Voilà, donc ça s'est fait de manière naturelle. Et donc, tu parlais de la musique, tu penses que si tu n'avais pas été commentateur, documentariste, journaliste sportif, enfin bref, multi, 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 multi-card, tu penses que tu aurais été dans la musique ? Je ne sais pas. La musique m'a toujours attiré. Après, en vivre, il faut un certain niveau, mais j'ai assisté à beaucoup de concerts. J'avais des podes de l'âge 13, 14, 15 ans qui jouaient un petit peu de musique comme ça. J'ai appris à un moment à jouer de la guitare. Je pense que j'ai l'oreille musicale. j'aime chanter, j'aime la musique, c'est un art, enfin, un côté artistique qui me va bien. Après, est-ce que j'aurais eu le don, les capacités pour en vivre ? J'en suis moins sûr. Mais ça ne m'aurait pas déplu en tout cas. Tout ce qui est un peu une manière de vie de bohème et où il est question de choses un peu artistiques, créatives, avec des horaires un petit peu souples et un peu délirées. Quand tu vas dans un karaoké, je ne sais pas si ça t'arrive, mais c'est quoi ta go-to song ? Si tu devais aller dans un karaoké, ce serait quoi la chanson que tu choisirais ? Je peux tout chanter, moi. Je peux chanter Born to Run de Bruce Springsteen. Je peux chanter... Hier soir, j'écoutais des vieilles chansons d'Étienne Dao. Je suis plus anglo-saxon et plutôt rock, tu vois. Le classique rock, oui. Voilà. Après, je peux tout chanter, surtout s'il y a les paroles qui sont écrites, c'est ce qu'est le cas du karaoké, je crois. Je n'aime pas trop me donner un spectacle ou alors je le fais avec des proches comme ça. Ah bon, maintenant, à la télé, je chante aussi. Donc, quelque part... Alors, quand tu dis tout chanter, tu veux dire tout chanter dans ton registre rock parce que je te vois mal faire du rap, tu vois, mais bon, peut-être que je me trompe et que tu es un... Non, rap, non, c'est pas ma musique, c'est pas ma culture, je respecte les gens qui aiment le rap, non, c'est pas mon truc. Mais après, je suis très variété française. J'ai baigné là-dedans et je peux chanter, redonner... Balavoine, je te sens bien fan de Balavoine. Ouais, j'aime Balavoine, mais j'aime aussi même des choses plus basiques comme Joudassin, Michel Delpeche, tu vois. Par-dessus les champs Souvent, soudain, j'ai vu passer les oies sauvages Elle s'en allait vers le midi La Méditerranée Un vol de perronée etc. Pas mal, une belle voix de Croner. Et donc, tu as failli d'ailleurs animer une émission de variété à un moment, si je ne m'abuse. Ouais, ouais, à deux reprises, ouais. Mais c'était pas mon truc. La personne, à l'époque, c'était Marie-France Brière qui était responsable d'unité pour Gram Téphane, pour tout ce qui était variété, qui avait flashé sur moi, elle m'avait vu dans une émission dimanche après-midi où je présentais un truc qui s'appelait Sport et Musique, machin, avec un gars d'Europe 1 qui s'appelait Jean-Loup Laffont, c'était en 84, et elle me dit c'est vous que je veux refaire une émission de variété ensemble et tout, surtout pas, c'est pas... Voilà, la variété, chanter comme ça, de la musique, des trucs et tout, recevoir des artistes de variété, non. Moi, mon truc, c'est le football. J'aime bien parler de ce que je connais, enfin, ou je pense connaître et ce qui est ma passion. Voilà, la musique, ça ne passe tant, quoi. Mais justement, en parlant de ta passion de football, après, là, t'as quand même une expérience, on va dire, assez certaine. Est-ce que tu te... Bon, assez certaine, c'est un euphémisme. Est-ce que tu te considères comme un des plus grands spécialistes du foot en France ? Moi, je me considère pour rien du tout. En étant ambitieux, sans fausse modestie. Non, ambitieux, c'est pas un mot... Sans fausse modestie. Non, je suis quelqu'un d'orgueilleux, ouais, j'aime pas la médiocrité, je me comprenais pour un imbécile. Non, mais t'as un petit orgueil, t'as un petit orgueil quand même. T'as pas d'égo, mais t'as un petit orgueil. Ah oui, j'ai ce côté un peu sans chaud entier. Non, je pense que j'ai un orgueil qu'on qualifiera de bien placer. Il faut de l'orgueil. C'est un métier où des fois, surtout quand tu as un besoin de liberté, que tu es un peu épris de justice, comme je pense l'être, parfois peut-être trop à l'extrême, où il peut y avoir des moments plus compliqués, des moments où il faut s'accrocher, il y a des moments où physiquement, quand tu fais un documentaire, un documentaire, tu vas au fin fond du globe avec un caméraman, un sondier, tu as zéro image, il faut tout rapporter. C'est plus compliqué, si tu veux, que commenter un match. Un match, tu es assis, tu te dis machin, passe un machin, oh là là, quel truc de là ! Et toi, tu te dis ouais, mais là, sur le côté gauche, ils ont un peu de mal, mais maintenant, ce n'est pas sorcier. Faire des documentaires, par exemple, ou même certaines émissions et tout, si tu veux que ça soit le mieux possible, des émissions pour lesquelles tu es responsable, on va dire, pas une émission, comme actuellement, par exemple, l'équipe du soir, tu vois, c'est plus léger ou plus simple pour moi, parce que je ne suis qu'un des maillons de la chaîne et je suis là, on me pose une question, je réponds, j'interviens, je truc. Mais il y a des fois et il faut s'accrocher. Moi, je me souviens, par exemple, il y en a des tas comme ça, alors là, ce n'est pas un documentaire, c'était une émission qui était un téléfoot qui était le lendemain de la finale de l'Euro 84, France-Espagne, qui avait eu lieu au Parc des Princes. OK ? Oui. Tout le long de la compétition sur une quinzaine de jours avec Michel Donizot, où je commentais les matchs qui passaient sur TF1, la moitié des autres matchs passaient sur cette antenne 2 à l'époque, donc on avait fait France-Portugal, la demi-finale boutique, France-Espagne, etc., etc. En même temps, je faisais des sujets, donc c'était un peu éprouvant physiquement, et en même temps, je préparais aussi un documentaire qui allait passer le lendemain de la finale. Pendant une heure, il n'y avait que moi à téléfoot. Tu me voyais 15 secondes, je disais bonjour, patatier patata et tout, maintenant on va voir ça, boum, trois minutes après, bonjour, là, il y avait une rétrospective de la compétition pendant 45 minutes, et après, avant de se quitter, je vous ai fait sur une chanson de Crosby, Cidnache, It's been a long time coming, avec les sous-titres, tout ça et tout, et qui se rapportent aux images que l'on voit des joueurs de l'équipe de France, machin, and it's been a long time bref. Et ça, ça m'avait demandé, j'étais sur deux nuits blanches à peu près, et j'avais un passif physiquement puisque j'avais fait beaucoup de choses, beaucoup de choses, un peu l'avion, un peu le truc. Tu avais tiré bien sur la corde quoi. Ouais. Deux, trois semaines de compétition. Ouais, j'avais tiré sur la corde parce qu'après, quand tu vas commenter le match, après le soir, tu sors, tu discutes, tu truques, dans deux, trois heures, tu reviens là, tu vas là, bon bref. Mais j'étais sur deux nuits blanches, peut-être deux et demi, et donc, dès que je termine le commentaire de France-Espagne, je vais sur cette dernière nuit blanche pour le téléfoot qui était le dimanche à cette époque-là, c'était à midi, c'était midi à 13h et je fais non-stop et physiquement, c'était très dur et ce qui me faisait tenir, c'était quand même d'être le mieux possible, que ce soit, voilà, ce côté perfectionniste et ce côté orgueil aussi quelque part bien placé quoi. Tu dis, merde, tu ne vas pas céder là et tout et je me souviens, juste avant de faire l'heure, je me suis mis deux mois de doigts dans la bouche parce que j'étais machin dans les cafés, les gitanes sans fil, dans les bordels, tout ça et tout, tu vois, et je m'étais fait, bon, aller aux toilettes, le truc et tout, les nuits, et après, ça demandait une tension particulière parce que, hormis les 3.30 qui étaient enregistrées, c'est une chanson de Bernard Sauva, j'ai mis dans mon sac à bande, 3.6.30, machin, devant la composition d'équipe, patati, choisir, c'est renoncer, bababa, avec Hidalgo et machin, c'était en boîte, donc je dis bonjour, ça j'essaie en boîte, mais après, j'ai 42, 44 minutes et là, les professionnels comprendront la difficulté de la chose qui est une rétrospective donc de tous les matchs de l'Euro 84 mais avec un sens, c'est pas le match et puis après le match suivant, je mélange des matchs, je raconte une histoire si tu veux. Une consolidation de l'Euro. Voilà, mais d'une manière, bon, et scénarisée quoi et à l'intérieur, il va y avoir des tas d'interviews et moi, je n'ai aucune note, c'est-à-dire que je ne fais que parler sur l'image parce que là, je ne l'ai pas enregistré, on n'avait pas le temps de le mixer. Je parle sur l'image et il y a Erlarsen qui passe à Arnesen, machin, bon, je connaissais les joueurs donc je reconnais tout mais après, il faut que je me dise putain, là, j'ai quelques secondes parce qu'il va y avoir l'interview de Platini ou l'interview d'Intel ou de Maceda après son but contre l'Espagne etc et tout et nerveusement, voilà, c'est assez dur mais pour dire que l'orgueil quand à des moments tu es au bout du bout physiquement, parfois mentalement parce que les choses sont compliquées dans ta vie privée aussi peut-être ou professionnelle, familiale, enfin je ne sais pas et l'orgueil fait que que tu arrives à augmenter que tu sortiras quelque chose le mieux possible voilà, tu ne renonces pas je me souviens une fois j'avais fait un document enfin un truc de 26 minutes sur Louis Fernandez qui s'appelait L'Oeil du Tigre un truc qui avait marqué les esprits qui avait gagné plusieurs prix d'ailleurs de 26 minutes qui m'avait pris beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup de machin et au même moment peu de temps après et là j'étais lessivé j'étais fatigué fatigué j'étais au bout du bout je dois descendre à Nice pour faire un documentaire enfin là c'est pas un documentaire un sujet magazine sur l'OGC Nice de 9-10 minutes quoi tu vois donc faire un tournage machin les interviews et tout et trouver aussi une idée pour que ça ne soit pas et bien j'étais au bout du bout lessivé mais c'est l'orgueil qui m'a fait dire quand même et une forme de générosité entre guillemets je crois de dire voilà quand même Nice il passe pas souvent comme magazine en tout cas dans Téléfoot et moi je peux faire un truc tout simple sans me faire chier la vie mais c'est pas juste vis-à-vis d'eux c'est pas juste vis-à-vis des supporters de Nice et c'est pas juste vis-à-vis du téléspectateur qui va venir voir Téléfoot et tout et tu as aussi ça c'est l'orgueil une réputation de faire des choses qui sont différentes qui sont appréciées qui sont patati palata donc accroche-toi et il faut que ça soit bien et finalement je fais en sorte que ça soit bien mais ça c'est un peu l'orgueil qui m'a cherché sinon tu peux dire je vais en rouler je vais faire trois interviews deux images d'entraînement je raconte le truc et roule ma poule ouais donc t'essayes de jamais faire du pilotage automatique tu essaies toujours d'apporter un petit quelque chose en plus par rapport à ce que tu sais faire dans la mesure du possible oui et des fois quand tu es au bout du bout physiquement nerveusement c'est cet orgueil-là qui te permet aussi après l'orgueil c'est dans d'autres domaines aussi c'est de ne pas entrer dans telle combine de ne pas te faire marcher dessus de ne pas fermer les yeux parce que tu vois une injustice oui donc de l'orgueil j'ai de l'orgueil et donc par rapport à cet orgueil est-ce que est-ce que tu te considères quand même comme un des plus grands spécialistes du foot en France en étant en étant en étant parce que et je vais juste rebondir sur la question de Guillaume et de rajouter un petit détail pour nos auditeurs t'avais quand même eu la brave enfin je sais pas si c'est du panache je sais pas enfin t'avais eu cette cette joute verbale assez magnifique avec Olas qui t'avait raccroché au nez quand tu lui as dit en gros écoute Olas moi ça fait alors à l'époque ça faisait 37 ans peut-être ça fait 37 ans que je fais ça je connais mieux le foot que toi toi tu viens d'arriver donc en gros ferme ta gueule je connais mieux le foot que toi oui oui c'est juste un petit détail que je rajoute en contexte de la question oui c'est vrai qui que tu sois je pense que tu dois me respecter et qui que tu es je me dois te respecter que tu sois le vendeur de marrons que tu sois le PDG de machin moi je m'en fous tu es un être humain tu es un truc et dans ça tu es respectable donc Olas oui pour un petit peu contextualiser le truc je m'en fous d'Olas moi j'ai pas peur d'Olas et tenir tête à Olas le problème de ces gens-là comme tenir tête à tapis ça me faisait pas peur mais le problème de ces gens-là c'est que souvent ils tombent sur des personnes qui se couchent un peu ou ils vont trouver un petit intérêt peut-être personnel servible à être de connivence ou des choses comme ça oui là c'était dans l'équipe du soir c'était peut-être ouais il y a 6-7 ans Olas est au téléphone et il raconte bon des trucs pourquoi pas et bon je suis aussi en plateau et puis il dit ouais mais on va acheter tel joueur ou tel joueur parce qu'il était question qu'il prenne un grand attaquant et moi je lui dis ouais enfin vous dites tel joueur tel joueur grand attaquant ce joueur quand même ces machins et là il te prend de haut parce qu'il oublie un peu aussi peut-être il a tellement d'habitude tu vois d'ailleurs Olas entre guillemets c'est le seul gars en 47 ans de métier qui m'a fait un procès qu'il a perdu d'ailleurs un procès ? ouais il m'a fait un procès en diffamation il a perdu ouais c'était de la diffamation mais il y a un procédurier bon c'est pas grave mais je m'en fiche et là il dit mais si vous connaissez mieux mon métier que le mien de président ou quoi et là effectivement j'ai balancé dans la gueule je lui ai dit ok pour ce qui est des dossiers ou de choses comme ça ou pour gérer je ne sais moi le truc lié à des chies peut-être des budgets ou quoi vous êtes sans doute et assurément bien supérieur à moi c'est pas le problème mais maintenant vous n'allez pas m'expliquer l'avis sur le football parce que vous vous ne comprenez rien au football et c'est un mec qui vous tenait la main dans la comble qui vous expliquait les choses et c'est très bien et depuis vous connaissez sans doute un peu mieux mais vous y êtes depuis 88 ok moi j'y suis depuis 5-6 ans tout ça et tout et football j'en reconnais un rayon quand même donc ça va quoi tu vois je ne suis pas ta sous-merde et il avait raccroché au téléphone bon c'est pas grave enfin c'était pas grave donc la réponse de Guillaume est-ce que t'es le number one et si t'es pas le number one qui c'est que tu mets dans ton top 3 non la réponse de Guillaume non moi je ne mets pas de top 3 je n'aime pas les classements ou les trucs après c'est le goût des uns le goût des autres est-ce que je fais partie des meilleurs spécialistes de football de France ou dans ce métier enfin par rapport à mon métier en tant que moi sincèrement tranquillement c'est pas la faux modeste je les connais tous et je les ai tous connus aussi parce qu'il y en a qui sont morts il y en a qui sont partis et machin alors je parle des gens qui sont encore vivants Didier on parle de ceux qui on parle des morts je les ai connus oui oui ceux qui sont morts il y a 40 ans peut-être un peu moins tu vois comme j'y suis comme j'y suis depuis 47 ans ou quelque chose comme ça donc je peux te répondre aisément et je suis quelqu'un je crois les gens qui me connaissent bien d'humble et modeste je peux te dire oui facile c'est le fait facile qui est intéressant ah ouais ah ouais oui facile sans problème après il y a des gens qui pourront penser j'y comprends rien qui pourront me dire putain c'est bien prétentieux de dire ça ou truc voilà exactement mais elle faut modeste je les connais tous je les connais je sais ce que j'ai fait je sais ce qu'ils ont fait je connais le machin je connais les trucs oui facile d'accord alors tu parlais de tapis c'est un chapitre c'est un des chapitres les plus ils sont tous intéressants mais il y en a bon forcément il y en a des préférés il y en a vraiment oui il y en a qui est tous il y en a 2-3 moi qui sont vraiment qui sont sortis du lot le premier on en parlera j'espère c'était sur la génération Michel Hidalgo attends je te fais juste une parenthèse quand je te dis le oui facile je te fais une parenthèse je te dis spécialiste football connaître un peu le football mais je mélange aussi le journaliste connaître l'instrument savoir se servir de l'instrument faire des documentaires faire des commentaires être responsable d'émissions ça forme un tout un journaliste sportif et la capacité il connaît son sujet tant qu'à faire mais aussi connaître l'instrument la capacité à trouver l'idée à ressortir l'image oui facile j'englobe tout d'accord excuse-moi vas-y et donc je disais il y a vraiment plusieurs chapitres je disais le chapitre sur les Henri Michel Michel Platini Michel Delgo on en parlera mais là juste pour rebondir ce que disait avec Ola si tu as parlé de Tapie tu as un chapitre aussi qui est assez fascinant sur Bernard Tapie nous c'est un sujet qui revient assez souvent je ne sais pas si tu as eu l'occasion un petit peu de voir le podcast des légendes si tu n'as pas eu le temps je comprends parfaitement on parle assez souvent de l'ère Tapie parce que ça nous ça nous a marqué on avait 15-16 ans à l'époque d'OM Balenciennes on a quand même remarqué que ça reste Tapie reste quand même un héros pour une bonne partie peut-être l'immense majorité des fans de Marseille malgré OM Balenciennes malgré un système qui indéniablement était pourri jusqu'à la moelle qu'il ne l'a pas inventé mais qu'il a clairement perfectionné mais donc toi tu parles de Tapie tu parles de ta première rencontre avec lui et de son côté son côté éponge et de son côté manipulateur est-ce que tu raconte-nous un petit peu cette rencontre avec lui qui est vraiment fascinante ? je pense après qu'il faut lire le livre pour mieux apprécier tout ça et puis ça risque d'être un petit peu long je suis couvert mais triplé quand je fais le podcast parce que j'éternue quand j'en fais un j'ai gagné le championnat quand j'en fais deux j'ai fait le doublé coupe du championnat quand je fais le triplé j'ai aussi gagné la Ligue des Champions et parfois je peux gagner la Coupe du Monde dans la foulée mais là on va rester un doublé c'est pas mal non j'explique que j'étais patron de téléfoot je l'avais appelé pour il était arrivé peu de temps après peu de temps avant je veux dire il est arrivé lui pour la saison 86-87 donc il arrive moi je faisais la Coupe du Monde 86 avec Hidalgo qui l'avait pris comme directeur du football et Michel me dit et puis d'un fois tout près que tu rencontres Bernard ça va être fantastique tu vas adorer Patin, Couffin je dis ok Michel pas de problème je le rencontre un peu de temps en temps sur Marseille et bon c'est sympa et puis peut-être novembre 86 on doit être dans ces eaux-là donc il est dans le football depuis peu de temps et je l'appelle pour qu'il soit l'invité d'un téléfoot donc dont j'étais le responsable et pour que je pose des questions voilà en direct et il était bloqué le dimanche je me dis putain le dimanche je ne peux pas on ne peut pas l'enregistrer samedi la veille ok enregistrons-le la veille et la veille on va dire que je lui donne rendez-vous à 15h pour un enregistrement à 15h30 mais en fait le studio où on devait enregistrer il avait pris du retard pour X raisons donc on avait un petit peu plus de temps lui il arrive sensiblement à l'heure et j'ai dit écoute il faut qu'on poireote un peu parce qu'ils ne sont pas prêts pas de problème et là on se met à parler foot et bon le foot j'y étais depuis mon enfance et professionnellement étant 86 je suis arrivé à TF1 en 76 donc j'y étais depuis 10 ans et comme c'était ma passion j'avais beaucoup d'idées sur le foot certaines connaissances etc lui il débarquait et on parle on parle et puis il me laisse parler il me pose des questions et toi qu'est-ce que tu ferais si machin ben j'ai dit il faudrait faire comme si parce que comme ça ah d'accord ok après il te pose une autre question et là qu'est-ce que tu te penses de ça ben je pense ceci je pense cela machin ok et on fait l'enregistrement qui dure je sais pas moi 35 minutes que je vais réduire à 7-8 minutes pour le lendemain et là pendant 80% du temps il a parlé et il s'est approprié les solutions que je préconisais une demi-heure avant quoi ou des choses comme ça mais avec un aplomb déjà David toi il te dérobe quoi il est en train de il te pile machin bon toi tu es un peu poli tu es un peu truc tu vas pas dire attends tu te fous de ma gueule je lui ai dit je lui ai dit après quand le registre a terminé il te pile il est parti c'est moi qui l'ai dit mais c'est mon idée ça et là je me suis dit le mec est fort quand même alors déjà quelque part c'est valorisant parce que comme c'est pas un con il te pique quelque chose il devait pas être con non plus c'est génial oui donc tu te dis finalement tu parles de choses il en a tenu compte il en a d'autant plus tenu compte qu'il se les est approprié mais j'ai pas aimé la méthode quand même quelque part mais je me suis dit que c'était un gars redoutable et une éponge et un gars très fort parce que toi tu es dans ton élément si tu veux c'est facile pour toi de parler ces choses là lui il est en train de les découvrir mais en se les appropriant tu as l'impression qu'il est là dedans depuis 10-15 ans et c'est un comédien redoutable donc il a une force de persuasion et c'était l'une de ses forces Tapie moi je me souviens Michel Hidalgo me disait une fois Tapie me dit quel meilleur défenseur du monde alors Michel me dit je réponds à Tapie écoute il y a un gars qui est formidable qui est machin il s'appelle Karl-Heinz Forster c'est le stopper de Stuttgart et tout fantastique défenseur et tout Tapie il dit bon on va le prendre et Hidalgo lui dit mais c'est impossible jamais Stuttgart le laissera partir comme ça et tout tu te rends compte il y a un club italien où je sais pas pourquoi tu vas essayer de l'avoir tu peux pas me la stopper machin le truc il me dit Tapie prend son avion privé 2-3 jours après ou truc ils vont avec Hidalgo voir Forster et surtout le président de Stuttgart parce que c'est qu'il n'y a pas d'accord maintenant le joueur a pris de la force si tu veux s'il veut aller quelque part il va faire la grève il va faire machin autrefois le mec déjà avec qui il fallait être d'accord c'était quand même le président les résultats forster italien Hidalgo a jamais compris exactement comment pourquoi de quelle façon de truc il est arrivé à ses fins donc il va falloir mieux ne pas trop regarder les détails je pense mais c'est une force c'est aussi une qualité après ça fait sourire parce qu'il va te vendre des frigos aux Bédouins et des fours aux Eskimos mais bon c'est un marchand c'est un vent il est capable de le faire ouais très fort et alors justement pour revenir à ce sujet nous dont on parle assez souvent toi quand tu es dans le milieu du foot dans le début des années 90 enfin des années 80 c'est l'époque des baisses et des tapis est-ce que tu te doutes un petit peu qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark ou comment ça se passe pour vous ? écoute je ne te dirais pas que je prends un crâne et que je te dis to be or not to be mais c'est pas ça l'ambiance avant les arrivées de baisses et tapis et notamment cette guerre ouverte on va dire qu'il y avait un côté festif sur les stades c'était un plaisir d'une manière générale et là il y a une tension qui arrive et des rapports qui ne sont pas agréables ça commence à être pourri tu vois sur certains matchs tu vois Marseille-Monaco des trucs qui ne sont pas sifflés des choses bizarres ça commence à parler et puis ouais ouais et puis on commence à apprendre par certains joueurs par certains trucs des choses qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas écrire parce qu'après il fait des preuves formelles etc et tout mais tu commences à te dire qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark oui ensuite même si on ne sait pas tout parce que ce n'était pas l'intérêt du football français de tout dire des gars comme le grec qui savent tout et tout dans un coffre tu vois voilà pas non plus les choses se sont considérablement compliquées même si le dopage la corruption que ce soit des arbitres sous influence ou des joueurs ça existe depuis que l'autre a mangé dans la pomme quoi tu vois non mais comme disait Michel je pense que ce qu'on découvre surtout et on a eu quand même pas mal de joueurs oui effectivement il y a eu quand même des systèmes des systèmes alors pas nous parce que bon au niveau des jeunes de la SCAN on était toujours premiers et puis la SCAN c'est un club machin mais des copains qui jouaient dans des clubs un peu moindres quoi qui disaient putain là ils nous ont expliqué que le match bon ça allait parce qu'il s'était arrangé parce que parce que l'autre il reste alors que nous on péril mais en contrepartie enfin déjà il y a des petits arrangements entre amis oui bien sûr là disons que c'était oui il l'a professionnalisé c'était plus coutubier c'était machin comme d'autres l'ont fait aussi je ne dirais pas à un niveau industriel mais pas loin dans d'autres pays etc et puis plus la mondialisation plus l'industrialisation plus la professionnalisation ça fait tapis parce qu'en plus comme tu dis dans tous les sens du terme c'est l'Allemagne c'est Maradona qui vient à Marseille enfin il y a quand même 50 trucs complètement fous que le football français n'avait jamais pu imaginer auparavant grâce à tapis ouais ouais alors à côté de ça voilà c'est ce que c'est ma conclusion j'ai des tas d'histoire sur tapis mais comme j'ai comme fou de citoyen quand j'en parle ça doit faire 30 pages mais j'aurais pu faire un livre j'ai pris voilà juste une direction par rapport à à 2-3 anecdotes ou de choses vécues pareil pour le syndicat mondial je pourrais faire parce qu'il y a une encyclopédie sur le syndicat mondial mais bon enfin au moins un livre et j'en ai fait 30 pages pour tapis bon peut-être pas un livre mais j'ai des tas d'anecdotes des tas de souvenirs bons ou moins bons avec lui là j'ai fait un choix mais quoi qu'il en soit j'ai terminé en disant que c'est une sorte de docteur Jekyll et Mr Hyde parce que et c'est là où être dangereux aussi si tu ne mets pas une distance et heureusement que je l'ai mise parce qu'à un moment il joue un peu sur les sentiments il est très séducteur il peut être tout à fait charmant comme je donne effectivement l'exemple il nous casse la clavicule et peut-être lui qui vient et qui patati patata et tout sur un terrain bon bref il était les deux et c'est vrai qu'il a fait énormément de mal dans le secteur dont on parlait là et qu'il a fait aussi du bien dans d'autres secteurs pour le football français c'est docteur Jekyll Alors juste pour rebondir et éclore ce chapitre sur la corruption on a eu Olivier Rouillet hier qui nous racontait la fin de la saison 73-74 et les deux matchs incroyables je crois que c'est Reims-Monaco qui se termine en 8-4 8-4 je crois que c'est Saint-Etienne-Messe 8-4 non ? Il y a un Reims-Monaco et un Saint-Etienne-Messe Il y a un 3-Sedan je crois qu'il y a un 3-Sedan qui se termine en 4-3 qui commence à 4-0 Si tu marquais 3 points 3 buts voilà même si tu prenais 100 buts si tu perdais 100 à 3 deux résultats un peu douteux tu as Nancy qui redescend qui descend en 2ème division et tu as Bianchi qui après ses 5 buts miraculeux remporte le prix du meilleur buteur devant Berdol donc des petites histoires comme quoi pour rejoindre ce que tu disais ça a existé avant ça existera peut-être encore après mais ça a été effectivement ça a pris une nouvelle dimension avec Tapie et Berdol En France mais à l'étranger c'était notamment en Italie mais dans d'autres pays aussi c'était bien plus prononcé depuis plus longtemps Oui même en Coupe du Monde le Pérou-Argentine en 78 ce genre de Oui le Pérou-Argentine le 6-0 c'est même ça va très loin parce que c'est c'est le président argentin qui est avec le président européen qui nous arrange bien sûr les militaires les dictatures voilà il y avait des connuvences ça va très très loin bien sûr et c'est pourtant un match de Coupe du Monde Alors on part de l'Argentine tu étais donc Maradona faisait partie de ton tu as créé le syndicat avec Maradona et Cantona et c'est devenu au fil du et Cantona et c'est devenu au fil du temps Maradona est devenu ton ami on peut le dire il t'a invité plusieurs fois chez lui est-ce que tu peux nous raconter un peu tes relations avec lui ? Ami le mot est trop fort mais par la force des choses on avait des relations étroites et on était proches parce que j'allais une fois on va dire tous les 35-40 jours à Buenos Aires le voir lui venait de temps en temps soit à Paris soit à Barcelone on faisait des réunions du syndicat mondial moi quand j'y allais c'était seul et de temps à autre je me retrouvais chez lui et la première fois où je suis allé chez lui effectivement je ne sais pas si j'explique dans le livre parce qu'il y a des tas de choses mais est-ce que je l'ai dit dans le livre je ne sais plus parce que je ne sais pas évidemment comme je l'ai expliqué tout à l'heure je n'ai pas tout dit la première fois alors en plus c'est rigolo parce que l'après-midi il est à l'entraînement est-ce qu'il était je crois qu'il était revenu joueur à Boca parce qu'après quand je l'ai connu il était aussi entraîneur du Racing Buenos Aires ça n'a pas dur longtemps donc c'est plutôt sur la fin de carrière ah oui c'est la fin de carrière et non il avait repris à Boca et je suis à l'entraînement tout ça je le vois machin il me dit bon qu'est-ce que tu fais ce soir il me disait rien de spécial il lui dit viens manger à la maison je lui dis ok mais ce qui est rigolo c'est qu'il me dit je lui dis Diego est-ce que tu peux me donner l'adresse il me dit tout le monde la connait et il se casse alors bon effectivement j'ai aucun mal à trouver l'adresse et j'avais fait un petit effort normalement je suis toujours habillé comme l'as de pique quoi mais si c'est pas parce que c'est Maradona mais si tu vas chez quelqu'un et tu te dis peut-être comme les parents ils sont souvent là tu vois que tu connais pas et tout bah tu vas pas y aller en tong quoi tu portes maintenant aurait été parfaite oui là ça durait plus effectivement mais j'avais une chemise une cravate et c'est tout parce qu'il faisait assez chaud j'avais le machin et un pantalon convenable des chaussures qui étaient pas des baskets et j'ai mon interphone vous voyez je montre le truc il avait les trois derniers étages sur un truc qui devait en faire 5-6 et je sonne et là il m'ouvre et lui il était en débardeur en short et en claquette ça va tu vois c'était relax et après on monte à un étage et il y avait la cuisine où il y avait aussi le grill et son père a préparé un asado on était dans assez peu finalement on devait être 7-8 normalement tu peux être 30 pour un asado tu vois et puis il est toujours assez entouré donc voilà ça c'était une marque de confiance il n'y a pas beaucoup de gens qui vont manger chez lui un asado préparé par son père tout truc et après évidemment au fil du temps on s'est connu on a échangé et même des fois parce que tout Maradona qu'il est des fois c'était une connerie machin je disais putain mais Diego je ne connais pas forcément des pincettes moi je m'en fous de Maradona je l'admire en tant que footballeur je le respecte énormément en tant qu'être humain pour des tas de raisons que j'ai pu voir que j'ai pu découvrir que je savais déjà etc mais s'il y a un truc qui ne lui plaît pas et qui doit dire ouais j'ai un truc que je ne peux jamais te voir et bien je ne vais plus jamais te voir le problème de ces gens-là et notamment de Maradona c'est que ils sont tourés alors dedans il y a des proches et des gens qui l'aiment vraiment pour ce qu'il est mais aussi de pique-assiettes tu vois ou de trucs et si Maradona il te dit ça c'est un livre moi je suis un peu con je vais lui dire ben non Diego c'est un verre il va dire non c'est un livre bon les pique-assiettes ils vont dire c'est vrai qu'on dirait un verre c'est un livre tu vois bon donc c'était mignon parce que des fois je ne gueulais pas mais avec moi quand on se voit je me disais putain il me regardait avec des yeux comme ça il me disait ah bon tu crois c'est quelqu'un d'émotionnellement qui est extrêmement touchant après il te rend chèvre en plus à l'époque où on se fréquentait sur 4-5 ans il était encore un peu sous l'emprise de la drogue donc ça veut dire c'est lui qui s'ouvre c'est pas toi qui s'ouvre c'est lui mais après pour travailler des fois c'était difficile parce qu'il ne sortait pas de chez lui il ne faisait que dormir pendant 2 jours ou alors il te disait bon viens à Buenos Aires on se voit parce qu'il ne faut pas te dire ok tu vas à Buenos Aires Buenos Aires c'est quand même 15 heures d'avion tu vois enfin tout le tralala et finalement tu apprends qu'il est reparti à Montréal parce qu'il s'est aguiché il s'est un prix d'affection pour comment il s'appelait le cours sans mettre là Johnson Ben Johnson Ben Johnson ah oui comment tu l'appelles Ben Johnson Ben Johnson Ben Johnson tu es là comme un con tu dis mais putain il ne t'a pas dit bref après tu en profites parce qu'il y a toujours des Argentins du syndicat et puis après tu vas faire un saut au Brésil ou quoi mais c'est un peu casse-bonbon mais c'est pas grave alors tu consacres un chapitre au syndicat alors si tu devais résumer et j'encourage alors je ne veux pas que vraiment tu dévoiles ton livre complètement bien sûr parce que je pense que les gens doivent lâcher et le lire parce que c'est vraiment un livre hyper intéressant mais si tu devrais résumer en quelques mots quel était l'objectif pour toi du syndicat le syndicat le syndicat en quelques mots si tu veux c'était que les joueurs aient le droit à la parole pour tout ce qui est nouvelle compétition ou compétition qui existe mais les horaires si tu veux les endroits éventuellement et aussi qu'ils aient leur mot à dire pour tout ce qui est évolution du jeu c'est-à-dire les nouvelles règles du jeu loi du jeu si on dit voilà parce que c'est quand même les footballeurs qui font le football et qui génèrent tout cet argent qu'il y a dans le football alors qu'ils bénéficient par certains côtés parce que les gros salaires des trucs et tout d'accord mais ils ont quand même le droit de dire non on va pas jouer tous les matchs à midi parce qu'il y a 7 heures de décalage horaire ou 8 heures et que l'argent est en Europe et que là on est je sais pas moi à Los Angeles et parce qu'à midi il fait 45 degrés tout ça et tout et pour XR tu comprends ? C'est être à la table et dire voilà on va voir ça bon ça c'est possible là il faut discuter ça veut dire que demain les dirigeants eux ils sont tranquilles dans l'horloge ils boivent le champagne ils font le truc et tout demain s'ils te disent on va jouer sur la lune à 4 heures du matin tu vas jouer sur la lune à 4 heures du matin c'est pas possible il n'y a aucune profession au monde qui n'est pas protégée quand même par un syndicat alors il y a un syndicat qui existe maintenant et qui a tiré les marrons du feu par rapport à nous qui a reconnu le UEFA la FIFA machin mais qui n'a aucun pouvoir pour ces choses-là en tout cas j'ai gagné 5 compétitions la coupe de la Ligue félicitations déjà t'es sur le podcast des légendes tu crois qu'à un moment c'est la FIFA quand la FIFA décide je ne sais pas d'où ça sort que la coupe du monde 34 sera en Arabie Saoudite que les footballeurs si pour X raisons ça ne leur convient pas ou qu'ils ne comprennent pas ou que truc et tout et tu crois que la FIFA va dire ah non alors déjà Arabie Saoudite c'est fou mais moi ce que j'ai trouvé particulièrement dingue et on pourrait vraiment faire une liste de toutes les innovations un peu cinglées mais c'est les 10 minutes 10-12 minutes avant à la fin du match pendant la coupe du monde 2022 c'est-à-dire qu'on a dit bon voilà à partir de maintenant on va laisser tourner la truc parce qu'on a l'impression que c'est 10 minutes mais 10 minutes sur 90 c'est énorme ça rajoute 10% de temps de jeu c'est complètement moi j'ai trouvé ça plutôt positif non c'est sympa pour le spectacle mais si tu penses à la santé des joueurs quand tu réfléchis c'est-à-dire que les joueurs ils jouent tous les 10 matchs ils jouent un match de plus alors sachant que c'est énorme dans une compétition si ça te permet d'éviter les prolongations peu importe que ce soit bon ou moins bon ou qu'on discute mais que personne n'ait droit à la parole alors que c'est eux qui font le spectacle ça ne tient pas de nous mais voilà le but c'était ça pourquoi créer ce spectacle et d'ailleurs Maradona le syndicat a été créé en 95 mais son idée vient de la coupe du monde 86 où les joueurs jouaient en plein cagnard puisque c'était l'été au Mexique en pleine altitude donc ça multiplie les problèmes avec des matchs à midi d'autres à 16h aucun en nocturne d'accord et lui alors il était au sommet de sa forme il s'était préparé pendant un an pour la compétition tout ça mais il a vu autour de lui les joueurs qui tombaient comme des mouches tu vois et surtout les répercussions pour le corps la saison qui allait suivre voire les deux saisons parce que ce que tu touches c'est le physique du footballeur c'est un peu son instrument en premier si tu veux tu vois et eux ils s'en foutent c'est pas le problème donc de là et c'est parce que c'est vrai qu'il est révolutionnaire dans l'âme et c'est quelqu'un qui est profondément généreux et qui aime qui adore le football et qui adore les footballeurs et c'est de là qu'est venue cette idée de dire il faut que les footballeurs s'organisent pour qu'ils aient leur mot à dire parce que c'est pas possible que ça se passe comme ça voilà donc pour répondre on arrive bientôt à la fin de ce podcast merci beaucoup Didier pour ton temps on aurait pu en faire encore trois heures je pense moi j'ai une dernière question Michel a une dernière question je suis sûr je vais commencer par la mienne Michel si ça te dérange pas pas de problème de toutes les coupes du monde c'est comme un puzzle une coupe du monde c'est à dire que c'est tous les quatre ans etc donc c'est une pièce c'est laquelle t'as préféré 70 ah ouais ok super alors 70 je n'ai pas vécu sur place mais alors il y a aussi toujours effectivement un côté attendrissant il y a beaucoup d'affect quoi qui est lié à ton père avec qui tu regardais cette coupe du monde avec toute cette innocence et cet éblouissement devant le Brésil de 70 avec les Pelé Tostao Rivenino Gersino Gerson Codoaldo enfin toute la bande d'ailleurs le poster est toujours ici c'est à dire que si je bouge un peu là tu vois ils sont là ils me suivent partout et il y a une consigne pour mes proches le jour où je disparais je veux que ce poster et deux trois petites photos et choses qui voilà il y a mes enfants mes chiens tu vois des trucs me suivent les bas fonds voilà mais que ce poster il soit et ce poster je suis assez bordélique mais ce poster je l'ai eu en 1971 c'est pas hier j'ai beaucoup déménagé j'ai beaucoup perdu de choses récupéré et tout mais lui il était toujours protégé et je veux qu'il soit près de moi tu vois que j'aille dans l'eau d'eau là je vois qu'il n'est pas encadré Didier je vois qu'il n'est pas encadré ton poster non il n'est pas encadré et je te propose que Michel et moi on dit un cadeau du podcast des gens on t'offre le cadre où tu pourras mettre ton poster et comme ça pouvoir encadrer ton poster ouais mais je pense pas parce que il n'est pas encadré mais il est il est collé sur un truc dur c'est à dire que tu vois d'accord si je te fais le bruit ouais mais tu peux l'encadrer cadeau du podcast des légendes non non lui il est protégé mais c'est très gentil alors j'avoue j'avoue que ça aurait été une conclusion magnifique donc là j'ai presque honte de poser ma dernière question qui est nettement moins bien que ce côté mais alors je vais être honnête j'ai deux questions mais elles sont très rapides pourquoi avoir choisi l'anecdote que tu as choisi sur Michel Platini tu dois avoir des tonnes d'anecdotes incroyables et alors elle est très drôle elle est très marrante mais pourquoi tu choisis celle-là parce que bon déjà tu sais quand tu écris il y a des choses qui te viennent à l'esprit et puis d'autres un peu plus tard alors c'est pas comme le football si tu as loupé une action elle va pas forcément se représenter tu peux pas la refaire à l'écrit oui tu peux dire quatre jours plus tard ah merde pour Platini c'est truc mais moi une fois que je d'ailleurs je vais te dire que j'ai écrit un peu d'un seul G j'aime bien alors après j'ai travaillé dessus j'ai fignolé c'est à dire que j'ai relu et j'ai fait en sorte d'enlever un petit mot le remplacer par un autre c'était des petits détails mais le fond du fond ne changeait pas j'aime bien ça jaillit comme ça ça jaillit comme ça sinon on est encore dans deux trois ans voilà je suis pas comme ça dans tous les secteurs mais pour l'écriture qui n'est pas mon métier premier moi c'est plus le langage parlé on va dire j'ai décidé de la sorte et platini parce qu'effectivement il y en a qui seraient plus moelleuses plus clinquantes peut-être plus touchantes aussi mais c'est tout un processus aussi parce que en te parlant de cette anecdote ça t'explique mon départ de Cannes en voiture jusqu'à Turin donc tout ce périple et ça t'explique aussi on va pas donner l'anecdote mais ça t'explique aussi la proximité que tu pouvais avoir parce que je me trouve dans une situation où c'est pas la je fais partie d'une corporation qui doit pas se trouver à cet endroit du terrain et ce côté je suis là le côté étonnant et lui il dit mais qu'est-ce que tu fous là bah je suis là elle est fabuleuse cette anecdote il y a vraiment et c'est vraiment une alternance entre il y a les côtés effectivement sérieux de ton côté profondeur de la veuve et de l'orphelin avec le syndicat des joueurs faux citoyens dont on aurait effectivement pu parler mais il y a aussi des anecdotes très drôles je vous conseille vraiment à tous de vous procurer le livre Didier Roust en puzzle qui est disponible chez Marabout écoute moi ce dont je suis content ces bouquins là tu le fais pas pour de l'argent parce que le temps que ça te demande si tu veux pour le faire même si j'ai écrit tout ça assez vite mais après en parler patatibille pensée et après est-ce que ça va te rapporter tu fais pas ça pour de l'argent et que tu en vendes ça ou ça fondamentalement c'est pas non plus les droits d'auteur qui vont te faire basculer enfin sauf si tu fais un best-seller mais ça c'est un métier quoi tu vois les Rousseau les Lévis les machins les trucs bah ouais c'est leur métier il vaut mieux qu'ils en vendent beaucoup et puis il y en a c'est leur métier ils en vendent peu peu cher donc l'argent est vraiment pas le moteur le moteur principal c'est d'ailleurs et je l'explique dans le livre j'ai toujours refusé les propositions de livres qu'on me faisait qui dataient sur les dix dernières années régulièrement je sais pas cinq six fois par an quoi mais tu me dis c'est par dix ça fait quand même un certain nombre de gens que tu vois qui reviennent à la charge ou qui arrivent à la charge chaque fois poliment tu dis non on aurait pire un moment bon les choses font que tu dis c'est peut-être le moment et tout je le fais mais la motivation première c'est le partage quoi entre guillemets et tu te dis il y a des choses machin les écrits restent c'est vrai que le reste on peut toujours retrouver certains sujets que j'ai fait certaines émissions dont j'étais responsable certains documentaires etc mais c'était à des instants donnés c'est des vieux c'est ceci tu vois c'est pas un livre c'est un objet c'est quelque chose qui reste peut-être dans 15 ans tu vois au fin fond d'un grenier je sais pas un jeune de 20 ans tombe dessus il commence à le lire à machin c'est palpable c'est humain tu vois ce qui me fait vraiment plaisir c'est les retombées des lecteurs et ça via les réseaux sociaux via des gens que je croise et tout ça et là il y a une forme d'unanimité avec les mots que tu emploies mais des mots encore des fois c'est du tirambique heureusement que j'ai tu vois j'ai les épaules et puis je me suis jamais pris pour un autre mais tu sens qu'ils y ont vraiment pris du plaisir et c'est important quand tu lis quelque chose que ça leur a amené des choses diverses et variées et que voilà quoi ils sont contents et moi quand les gens sont contents et que je contribue un peu à les rendre contents dans une passion commune donc pour ça je pense que ça valait le coup de le faire d'accord alors on avait promis une heure on avait promis une heure on va respecter juste dernière question pour reprendre ce que tu viens de dire le legacy l'héritage que Didier Roustan lègue au monde du foot c'est le plaisir c'est ça ? l'héritage déjà il y a un héritage parce que sur la durée et puis comme tu as commencé très jeune et comme bon les plus jeunes maintenant ne réalisent pas forcément mais les anciens le savent me le disent encore j'ai révolutionné certaines choses dans la manière de commenter dans la manière de traiter le football dans la manière de traiter l'image etc etc et j'ai inspiré beaucoup de jeunes qui sont devenus journalistes ou d'autres qui ne sont pas devenus parce que la vie s'est passée différemment il y a un lecteur qui m'a dit après certaines louanges sur Poisonne tout ça il me dit voilà je vais vous confier quelque chose moi quand j'étais petit et que je vous écoutais à la télé j'avais 12-13 ans et ben je voulais être vous alors je dis ok c'est l'union tout ça et tout et il me disait à un moment il y a notre professeur principal je ne sais pas quel machin qui dit qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard alors il y a des gens qui disaient il est plus jeune que 12-13 ans je pense qu'il avait 9-10 ans à ce moment là et une personne disait je ne sais pas pompier chauffeur de taxi chirurgien ou quoi et lui il disait moi je vais dire où ce temps je vais faire Didier Roustan alors la professeure le professeur enfin machin ne me connaissait pas il me disait mais c'est quoi comme métier Didier Roustan ah bah Didier Roustan c'est Didier Roustan et je trouvais ça très mignon mais ça veut dire que tu as touché les gens tu étais entré un petit peu dans leur vie tu les as accompagnés et puis toucher leur cerveau et leur cœur c'est extrêmement touchant quoi donc c'était quoi ta question ? le legacy l'amour c'est ça tu sais tu connais cette formule l'amour et la réponse quelle était la question ? voilà l'amour est toujours là peu importe la question mais quelle était la question cela dit ? la question c'était quel était l'héritage ? qu'est-ce que tu lagues ? le legacy la réponse est l'amour quelle que soit la question la réponse est l'amour voilà merci merci Didier pour pour cette heure merci pour le livre et merci pour toutes ces années comme je te l'avais dit sur Twitter moi j'ai encore en mémoire ta rétrospective de la Coupe du Monde 82 sans doute tu as dû la faire dans les mêmes conditions que celle de 84 que j'ai dû écouter j'avais la cassette qui m'avait été donnée qui m'avait été prêtée par mon cousin que j'ai dû je n'exagère pas j'ai dû l'écouter une centaine de fois je me souviens de toutes tes intonations de toutes tes expressions de tes résumés du match contre le Koweït ouais ouais j'avais fait aussi une rétrospective sur la Coupe du Monde 82 aussi et ça c'est amusant aussi ça dépend de la perception des gens tu vois à mon niveau en tout cas chacun a une Madeleine de Proust ou plusieurs mais qui n'est pas qui n'est pas la même il pourrait y avoir quelque chose sur lequel tout le monde se rejoint si tu veux et toi c'est cette Coupe du Monde 82 et il y a des tas de gens qui me disent je dis c'est marrant ça parce que c'était pas si mais à ce moment là c'est cette odeur si tu veux de Madeleine qui cette salle qui les jure et l'âge tu vois par exemple et l'âge aussi tu parles de 60 l'âge aussi ça évoque des choses Michel c'est un âge où il devait avoir à peu près la même il devait avoir 5 ans, 6 ans voilà ça dépend aussi celui qui le reçoit s'il a 6 ans s'il a 8 ans s'il a 12 ans donc la Madeleine en fonction elle n'a pas le même goût mais elle est souvent présente cette Madeleine ou ses Madeleines merci beaucoup mille merci Didier c'était un plaisir merci pour votre accueil c'est la fin de cet épisode bonus avec Didier Roustan j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous procurer Puzzle si vous aimez le foot nostalgie et les histoires les coulisses du foot telles qu'on l'aime n'hésitez pas un livre vraiment qu'on a bien kiffé ici du côté du podcast et légende on se retrouve dès ce lundi avec un nouvel épisode je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast vous pouvez aussi nous retrouver sur les médias sociaux sur Instagram sur Twitter sur Facebook sur TikTok et bien sûr aussi sur notre page Youtube n'oubliez pas aussi de nous mettre des évaluations positives 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast on vous remercie comme toutes les semaines de votre fidélité on se retrouve donc ce lundi pour un nouvel épisode avec une légende du foot merci à toutes et à tous pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada